On a mobilisé 207 agents, dont 85 éléments de la gendarmerie et 17 véhicules pour cette opération. Je tiens aussi à signaler que 10 points stratégiques ont été identifiés pour les checkpoints. Les 38 quartiers sont aussi investis par la police judiciaire répartie en 4 secteurs. Ce qui fait que d'ici 5 heures du matin, toute la ville sera cadré, maillée et permettre une opération correcte. Ce sera pénurisé. Donc d'autres agents ont été déjà fixés. Mais pour des questions tactiques, opérationnelles, je dois attirer ces dates-là. Mais des dates ont été déjà. Il y a un calendrier qui a été déjà fixé. D'ici peu de temps, d'autres opérations vont suivre. Des opérations combinées entre la police et la gendarmerie. Vous pouvez le constater avec nous. Depuis que nous sommes là, depuis que je suis arrivé, vous pouvez aller le matin de 8h jusqu'au lendemain à 8h. Au niveau des axes les plus importants, on a des dispositifs. Le point le plus important, c'est sur la 54, au niveau de la station Elton. On a un véhicule 24 sur 24 avec au moins 10 éléments. Les autres points stratégiques, les sorties au niveau de la ville, il y a une présence policière constante. Pour aujourd'hui, c'est la commune de Jiguinchor. Mais d'autres opérations sont prévues dans d'autres communes.